Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto spécial Mac. Vous êtes sur Macintosh, vous désirez capturer ou filmer votre écran d'ordinateur, pas de problème, vous avez QuickTime qui est d'origine sur votre Macintosh et qui peut le faire. Certains connaissent cette astuce et ont déjà rencontré un problème majeur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas capturer l'audio interne de leur ordinateur et avoir un son de qualité. Eh bien, pas de problème, aujourd'hui je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de capturer l'audio interne de votre ordinateur avec QuickTime et d'avoir un son de qualité. Allez, on ne traîne pas et on fonce directement sur mon ordinateur. Alors, nous allons donc travailler avec QuickTime, il est installé de base sur tous les Macintosh, donc absolument rien à installer. Mais vous allez me dire, Olivier, où se trouve QuickTime ? Alors, première option, vous allez sur l'outil Loop ici, l'outil de recherche donc, et vous tapez QuickTime et il va vous montrer le chemin pour y accéder. Deuxième option, vous allez, je vais ouvrir ici un dossier, vous allez ici dans vos applications et au niveau applications, vous cherchez par ordre alphabétique, vous allez trouver QuickTime. Voilà, QuickTime se trouve ici et vous pouvez cliquer tout simplement pour le lancer. Voilà, QuickTime est bien lancé et vous avez ici fichier, nouvel enregistrement vidéo, nouvel enregistrement audio, nouvel enregistrement de l'écran. Alors, personnellement, je ferme QuickTime parce que je n'utilise jamais QuickTime de cette manière. J'utilise tout simplement les raccourcis clavier et je vous invite vivement à le faire de même. C'est beaucoup plus rapide et vous allez voir, c'est très facile. Alors, on va commencer par des captures d'écran avant de passer à l'autre partie où je vais vous montrer comment filmer un écran et ensuite filmer son écran avec le son interne. Alors, premier raccourci clavier, c'est la touche Commande, Majuscule et 3. Lorsque vous cliquez simultanément donc sur Commande, Majuscule et 3, regardez, vous avez ici une capture d'écran qui vient de se faire et qui va être, voilà, enregistrée, regardez, enregistrée sur votre bureau. Voilà, donc, Commande, Majuscule et 3, ça vous fait une capture d'écran de tout votre écran. Donc, vous voyez, très simple d'utilisation, pas besoin de chercher après QuickTime, vous faites juste votre raccourci clavier et vous avez une capture instantanée de votre écran. Ça vous évite de perdre du temps lorsqu'il y a besoin de faire une capture rapide. Passons maintenant à un autre mode de capture, la capture d'un élément spécifique de votre écran. Pour ce faire, nous allons utiliser le raccourci Commande, Majuscule et 4. Vous voyez, c'est toujours très simple, c'est toujours Commande, Majuscule, c'est juste le chiffre qui change. Donc, cette fois-ci, c'est Commande, Majuscule et 4. Et le fait de taper Commande, Majuscule et 4, regardez, vous voyez ici, vous voyez le pointeur, le viseur ici qu'on voit, mais je vais le mettre ici à gauche, je vais par exemple essayer de capturer ici mon écran. Je clique ici, clic gauche de la souris enfoncée, je garde mon clic gauche enfoncé, je sélectionne toute la partie qui m'intéresse, je relâche, la capture apparaît ici, dans le coin de mon ordinateur, et voilà, maintenant a été envoyé directement sur mon bureau. Je réduis Chrome, et on trouve bien ici, la capture de mon écran, ouvrir avec aperçu, vous voyez, c'est très simple, un simple raccourci clavier, et vous avez exactement la partie d'écran que vous désiriez capturer. Passons maintenant à mon raccourci clavier préféré, la touche Commande, Majuscule et 5. Vous allez voir, c'est génial, on a accès à tout. Alors, je tape directement Commande, Majuscule 5, et regardez, j'ai automatiquement une nouvelle petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Alors, là, c'est pour annuler, par exemple, j'ai fait une erreur, je clique là-dessus, et ça va se fermer. QuickTime va donc se fermer. Ensuite, j'ai les trois boutons ici qui servent à la capture d'écran, mais de toute façon, on l'a vu avec la touche 3 et la touche 4. Ce qui nous intéresse, ce sont les trois onglets ici. Enregistrer l'écran complet, enregistrer une partie sélectionnée, on parle bien d'enregistrement, on parle bien de filmer son écran, ce n'est plus une capture d'écran ici, c'est bien filmer. Et le troisième onglet qui nous intéresse, ce sont les options. Je clique sur Options, et là, il me demande où je veux enregistrer mon travail final, donc vous le voyez, moi j'enregistre systématiquement sur le bureau, ensuite libre à moi de le déplacer dans un autre dossier, où je peux choisir documents, mail, message, QuickTime Player, ou un autre emplacement. On a également une option de minutage, donc est-ce qu'il fait un décompte de 5 secondes, de 10 secondes, ou aucun décompte avant de débuter la vidéo ? Je vais mettre sur Aucun, je reviens sur Options. Option très intéressante, très importante, c'est Microphone. Alors par défaut, vous aurez tout ça, et donc moi j'enregistre le son à partir du microphone venant de la webcam du MacBook Air. Si vous avez un micro externe connecté à votre ordinateur, ce micro apparaîtra également dans la liste des microphones. À vous alors de choisir quel micro vous voulez utiliser pour votre enregistrement, sachant qu'on ne peut utiliser qu'un microphone à la fois, mais rassurez-vous, on va trouver une solution pour la suite du tuto. Je vais vous donner une solution pour pallier à ce manque, à ce problème, à cette limite. Je ferme les options. Alors pour l'exemple ici, on va tout simplement sélectionner, enregistrer l'écran complet. Les options ont été réglées, je clique sur Enregistrer. Je mets ma vidéo en route pour que vous entendiez un petit peu au niveau du son. Voilà, une fois que votre vidéo a été enregistrée, que c'est terminé, vous montez tout simplement ici en haut et vous cliquez sur ce petit bouton et l'enregistrement, logiquement, a été placé sur le bureau. Ici, vous voyez, on a bien l'enregistrement de la vidéo qui a été effectuée. Alors vous allez me dire, Olivier, c'est super génial, c'est sympa ton truc, mais par contre, j'aimerais bien qu'on me voit via ma webcam qu'on me voit sous forme de petite vignette, par exemple, ici en bas à droite. Est-ce que c'est possible avec QuickTime ? Eh bien oui, bonne nouvelle, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de ce tutoriel. Alors, pour filmer votre écran avec votre webcam en miniature, petite manipulation, toute simple. On va d'abord ouvrir QuickTime. Je l'ai mis en raccourci ici, voilà, QuickTime. En haut à gauche, je vais dans Fichier et je sélectionne Nouvel enregistrement vidéo. Vous voyez, c'est différent, Nouvel enregistrement vidéo est bien différent de Nouvel enregistrement de l'écran. Donc ici, on va enregistrer une vidéo, ce qui va se faire depuis la webcam. Coucou, ça y est, me voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je réduis la taille ici, donc je glisse ma fenêtre pour en réduire la taille et en faire une miniature. Attention, vous avez ici un bouton d'enregistrement. Ne le mettez pas en route, sinon ça mettrait en route l'enregistrement de votre webcam et vous ne pourriez pas enregistrer votre écran. Donc voilà, vous ne touchez pas, vous faites juste la réduction de la fenêtre pour en avoir une miniature. Vous pouvez placer votre fenêtre où vous voulez. Vous ne touchez pas à ce bouton d'enregistrement et maintenant, vous pouvez faire la touche commande, majuscule et 5 et nous avons de nouveau cette fenêtre qui apparaît, ces onglets. Je sélectionne enregistrer l'onglet, pardon, enregistrer l'écran complet. Au niveau des options, j'enregistre sur le bureau, je ne mets pas de minuteur et c'est bien le microphone de ma webcam MacBook Air qui sert de micro. Tout est parfait, je clique sur enregistrer. Ça y est, maintenant, actuellement, mon écran est en train d'être enregistré. Je ne touche surtout pas ici au petit bouton d'enregistrement, ça je ne le dirai jamais assez, sinon vous allez tout perdre. Donc voilà, maintenant mon écran est en train d'être enregistré, je vais ouvrir Chrome et voilà, ma fenêtre Chrome apparaît et au rage, au désespoir, regardez ici, ma miniature a disparu. Alors pour éviter ce genre de problème, on retourne dans QuickTime et regardez au niveau de QuickTime Player, vous avez Présentation et vous avez un onglet Garder au premier plan. Vous sélectionnez donc Garder au premier plan, donc voilà, c'est bien sélectionné, super, maintenant je referme de nouveau ma fenêtre Chrome, je vais la réouvrir, un, deux, trois et voilà, elle apparaît bien maintenant derrière mon écran, derrière ma miniature et je peux maintenant voyager, aller sur différents sites, il n'y a aucun problème, je peux tourner, je peux cliquer sur une autre vidéo et voyez, ma miniature reste toujours en avant, elle est toujours visible. visible. Je reviens à la vidéo précédente, je mets en route il y a effectivement plus de 100 ans, je vous montre, donc voyez la photo, j'arrête et vous êtes d'accord avec moi que le son est d'une qualité détestable, lorsque j'enregistre effectivement depuis mon écran, le son est vraiment abominable, donc maintenant on va voir une astuce pour enregistrer directement le son depuis votre ordinateur, l'audio interne de votre ordinateur pour vraiment avoir une capture de son qui soit géniale à partir du moment où vous capturez effectivement le son de vidéo YouTube par exemple. Alors pour enregistrer le son interne de mon ordinateur, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit logiciel gratuit que je vais télécharger, je me rends donc sur le site existential.audio. Sur ce site, je vais trouver plusieurs outils, celui qui m'intéresse s'appelle Black Hole, je sélectionne Black Hole, alors il me propose de faire une donation de 10 dollars si je le désire ou si je ne fais pas de donation, je clique ici. Il me demande de rentrer une adresse email, de rentrer le nom, le prénom. Je remplis donc les informations et je clique juste sur Send link to download. Il me dit maintenant vérifier votre email, je vais donc aller voir dans ma boîte d'email et il m'a bien envoyé un lien qui va me permettre d'aller télécharger directement l'outil qui m'intéresse. Attention, si vous ne voyez pas cet email, pensez à vérifier votre boîte de spam, c'est un email qui arrive instantanément, donc s'il n'est pas dans votre boîte de réception, vérifier votre boîte de spam. J'ai cliqué sur le lien, donc il me propose plusieurs outils de téléchargement, donc 2CH, 2 Chanel, 16 Chanel, 64 Chanel, et il me dit si vous n'êtes pas sûr de la version à télécharger, utilisez de préférence le Black Hole 2 Chanel. C'est ce que je vais faire, je clique dessus, voilà, il vient de me le télécharger ici, je double clique et il me suffit de suivre le programme d'installation. Black Hole a bien été installé, maintenant on va vérifier et configurer ça convenablement. Pour ce faire, on va dans la configuration audio MIDI, alors c'est très simple à trouver, on va retourner de nouveau sur la petite loupe ici en haut, on clique dessus et on va taper tout simplement MIDI. Là, dans les propositions, il y a configuration audio et MIDI, je le sélectionne, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on vérifie et effectivement Black Hole 2 Chanel, donc deux entrées, deux sorties, a bien été installé, il est bien sur place. Mais il ne fonctionne pas encore, il faut lui donner des instructions, sinon il ne sait pas quoi faire. Alors, on va lui donner quelques petites instructions pour ce faire, on clique sur le plus juste ici en bas à gauche sur créer des périphériques. Alors, soit créer un périphérique agrégé, non, ça va être pour la suite du tuto, vous allez voir une agréable surprise et ensuite, on a créé un périphérique assorti multiple. C'est celui-là qui nous intéresse. Je clique donc sur créer un périphérique assorti multiple. Voilà, il a été créé ici. Je peux lui donner un autre nom, la périphérique assorti multiple, c'est peut-être un peu gros. Allez, je vire le nom et je vais mettre audio BH pour Black Hole. Alors, on a effectivement Black Hole qui est déjà sélectionné, mais il faut également que j'intègre mes haut-parleurs MacBook parce que ça veut dire que là, si je garde juste Black Hole, c'est Black Hole qui va télécharger le son, effectivement, il va prendre le son, mais je n'aurai plus rien qui va sortir de mes écouteurs, de mes enceintes. Donc ici, moi, j'utilise les haut-parleurs de mon MacBook Air, je le sélectionne également. Donc, on a les haut-parleurs du MacBook Air avec correction de dérive et Black Hole et Black Hole de channel, également, sélectionne correction de dérive. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je sais qu'il faut cliquer sur la petite case ici. Ceux qui savent à quoi correspond correction de dérive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, on a bien une sortie audio qui a été paramétrée, ça veut dire que le son va sortir par les haut-parleurs, mais le son va également être enregistré, capturé par Black Hole. Mais ce n'est pas tout. On a encore un petit dernier réglage à faire. On va ici sur la pomme, en haut à gauche, on clique dessus, on va dans Réglages de système. Dans Réglages de système, on va dans Son. Pour l'instant, le son qui est sélectionné, donc si je ne modifie pas quoi que ce soit, c'est uniquement le son du haut-parleur MacBook qui sera sélectionné. Je dois maintenant sélectionner ici, je veux que mon périphérique de sortie, donc c'est bien sorti, je veux que mon périphérique de sortie soit mon audio BH, celui qu'on vient justement de nommer. Donc dorénavant, mon audio de sortie soit à la fois mes haut-parleurs MacBook Air et mon Black Hole qui va aspirer le son pour que je puisse avoir enfin un son de qualité lors de l'enregistrement de mon écran. Le boulot est terminé, on peut fermer maintenant ces deux fenêtres et on va faire un test tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors on fait un petit essai, on fait tout de suite Command-Alt-5, je vais faire un enregistrement partiel de l'écran jusqu'à la zone ici de la vidéo, je vais dans Options et vous voyez maintenant dans Options, j'ai Black Hole to Channel ou Microphone MacBook Air. Pour l'instant, je vais commencer avec le microphone MacBook Air, donc la configuration par défaut. Je clique enregistrer pour les premières secondes. Bonjour, aujourd'hui encore une petite pépite, un outil incroyable pour réparer vos photos. Maintenant, je fais un deuxième enregistrement et cette fois-ci, au niveau de l'option, je vais choisir Black Hole to Channel. Donc je vérifie, oui, c'est bien sélectionné, Black Hole to Channel, enregistrer. Bonjour, aujourd'hui encore une petite pépite, un outil incroyable pour réparer vos photos. Alors vous avez entendu la différence, c'est quand même flagrant, c'est incroyable, c'est vraiment génial. Alors maintenant, on capture vraiment un son de qualité, mais le problème qui se pose, je vais ouvrir QuickTime, je vais vous montrer tout de suite le petit problème. Fichier, nouvel enregistrement de l'écran. Donc on retrouve de nouveau la même configuration. Là par exemple, ici j'ai sélectionné enregistrer l'écran complet et dans les options, j'ai Black Hole to Channel qu'on vient d'aménager, qui a permis de capturer le son interne de l'ordinateur et également le son des enceintes. Le problème, c'est qu'il n'enregistre pas le son au niveau du micro, donc je ne peux plus enregistrer ma voix, même si je parle, le son ne sera pas capturé. Par contre, si je prends Microphone, MacBook Air, à ce moment-là, il va enregistrer le son des enceintes, pas le son interne, mais le son des enceintes et également le son de ma voix. Le problème de QuickTime, je remets, c'est que vous devez sélectionner soit l'option de base ou soit le Black Hole to Channel. Et là, ça me pose problème si je dois avoir un son interne de qualité et en même temps que je dois enregistrer ma voix. Heureusement, il y a une solution et je vous la montre tout de suite. Donc, je ferme ceci, je n'en ai pas besoin. Je vais dans ma configuration MIDI. On descend ici en bas à gauche. On clique sur le plus. On vient de créer un périphérique à sortie multiple, donc ce qui nous a permis d'enregistrer un audio interne de qualité. Maintenant, on va pouvoir attaquer sur créer un périphérique agrégé. Je clique dessus. Je lui laisse ce nom-là, périphérique agrégé. Donc, on avait vu au niveau des sorties avant. Maintenant, ce qui compte également, ce sont les entrées. Alors, on a le Black Hole to Channel. Je le sélectionne. Donc, Black Hole to Channel avec deux entrées et deux sorties. Et maintenant, j'ai mon microphone MacBook Air. Regardez, on a bien une entrée micro. C'est vraiment important. l'entrée micro. Je sélectionne microphone MacBook Air et je veille toujours à ce que les cases soient cochées pour correction de dérive. Je peux fermer ma configuration, mon périphérique audio. Voilà, quitter configuration audio et MIDI. Je fais commande majuscule 5. Enregistrer l'écran complet ou une partie de l'écran. Je vais dans Options et dans les options, j'ai dorénavant le périphérique agrégé. Je sélectionne. Ça veut dire que dorénavant, ça va enregistrer ma voix et ça va également enregistrer le son interne de l'ordinateur. C'est vraiment pratique pour ceux qui ont besoin comme moi de faire des tutoriels, de parler et d'enregistrer des sons de l'écran. Par contre, si votre but est juste d'enregistrer une vidéo qui est sur votre écran, à ce moment-là, pas besoin de passer par le périphérique agrégé. Vous sélectionnez tout simplement Black Hole to Channel et ça va enregistrer juste le son interne de votre ordinateur sans capturer des sons externes qui seraient parasites et qui seraient dérangeants. Voilà, j'espère que j'ai été extrêmement clair au niveau de ce tutoriel. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a quelques termes techniques mais je pense que si vous suivez pas à pas les explications que je vous ai données, vous allez dorénavant accéder à l'audio interne de votre ordinateur et avoir un son de qualité pour vos prochaines captures. Je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto. Si vous avez apprécié ce tuto spécial Mac, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et d'ici là, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501